Bonjour à tous je vous fais le compte rendu du conseil municipal qui s'est tenu le jeudi 21 octobre 2021 donc je reviens sur les principaux points qui ont été abordés tout d'abord on a voté la mise à disposition d'un terrain communal pour l'association orient transition c'est une association qui s'est constituée récemment qui a pour vocation de promouvoir la transition écologique au niveau local au niveau d'hury et donc le l'objet c'est de leur mettre un terrain à disposition donc ce sera un terrain de 500 mètres carrés environ qui est situé à l'arrière du gymnase pour qu'ils puissent y faire différentes activités liées à l'écologie je crois qu'ils ont le projet d'y mettre un jardin potager enfin bon ils auront tout loisir d'organiser différentes activités à cet endroit là en transparence et partenariat avec la mairie mais voilà c'était important pour nous qu'on leur mette à disposition un terrain pour qu'ils puissent s'exprimer j'en profite pour saluer l'activité de cette association puisque ils sont assez actifs ils ont fait récemment une opération nettoyage de la forêt dimanche dernier un troc de plantes il y aura bientôt l'installation d'hôtels à insectes dans la commune des hôtels à insectes ont été construits par nos agents techniques donc voilà je suis content de cette collaboration avec cette association que j'estime utile et fructueuse voilà nous avons aussi voté la dématérialisation des procédures d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022 c'est une disposition nationale les autorisations d'urbanisme pourront être dématérialisées donc il ya un logiciel que l'état nous met à disposition qui permet de plus avoir des dossiers papiers en cinq exemplaires et donc voilà ça nous permettra de fluidifier en tout cas on l'espère les procédures d'urbanisme qui sont parfois longues et compliquées pour ceux qui sont pas à l'aise avec la dématérialisation il sera évidemment toujours possible de traiter ces autorisations en papier voilà nous avons voté une subvention de 10 000 euros au festival de cinéma aurilaville les 12 13 et 14 novembre se tiendra le premier la première édition du festival de cinéma au ciné d'auri on a une belle programmation il ya plus de 370 films qui ont été qui ont concouru 15 ont été présélectionnés et donc ils seront diffusés sur des courts métrages ils ont été ils seront diffusés les 12 13 et 14 novembre au ciné d'auri je vous invite vraiment à suivre de près et à participer à ce festival c'est un grand événement de la chance d'avoir à aurie des professionnels dont c'est le métier qui met toute leur énergie et leur talent au service de cet événement donc on espère que les aurie joie répondront présents voilà et le fait de voter cette subvention c'était pour leur permettre de faire face à tous les frais qui sont liés à l'organisation d'un grand événement comme ça nous avons aussi voté pour la cantine établissement d'un forfait à 10 euros pour les repas qui ne seraient pas commandés les enfants qui mangent à la cantine il ya parfois des parents qui oublient d'inscrire les enfants à la cantine et dans ce cas là on doit quand même leur mettre des repas à disposition et on a vraiment besoin de prévoir au mieux les quantités de repas sinon on se retrouve avec beaucoup de gâchis alimentaires et c'est dommage voilà donc l'objet de ce tarif c'est de c'est d'inviter les parents vraiment à bien penser à inscrire les enfants à la cantine et aujourd'hui on peut le faire en ligne sur le sur le site si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à appeler la mairie qui vous donnera tous les renseignements concernant toujours la pause méridienne la cantine à l'école nous avons augmenté la durée hebdomadaire de la responsable de cette pause méridienne parce qu'aujourd'hui était à 12 heures 12h30 par semaine on la passe à 15 heures justement pour qu'elle consacre ce temps supplémentaire au suivi des relations avec les parents on a eu l'année dernière la fin de l'année scolaire dernière on avait eu pas mal de petits soucis qui se sont réglés de soucis de discipline notamment qui se sont réglés ça se passe bien cette année on en parlait avec les parents récemment ça se passe bien et c'est important voilà sachez qu'on a une vigilance toute particulière pour ce temps de pause méridienne et voilà l'augmentation du temps de travail de la responsable s'inscrit dans cette volonté de suivre ça de près voilà nous avons nous sommes revenus aussi dans les questions diverses sur le panier repas à partir du 8 novembre les parents qu'ils souhaitent pourront donner à leur enfant un panier repas pour le midi donc dans une petite box par exemple voilà au choix des parents et les parents et les enfants pourront donc manger ce repas dans une salle qui sera qui leur sera réservé c'est une possibilité qu'on a voulu offrir aux parents pour pour leur permettre de diversifier en complément ou pas ou en remplacement de la cantine c'est vraiment à la discrétion des parents mais voilà on a voulu proposer ce service là à partir du 8 novembre une phase expérimentale jusqu'à noël et puis ma foi on verra on fera le bilan à l'issue de cette période expérimentale voir s'il convient de reconduire ou non l'opération si vous avez quelques questions que ce soit là dessus n'hésitez pas il ya un mail qui a été envoyé à tous les parents mais si vous avez des questions n'hésitez pas il faut s'inscrire même principe que là que pour l'inscription à la cantine au panier repas donc à partir du 8 novembre la rentrée après les vacances de la Toussaint des questions nous ont été posées sur la modification du PLU du plan local d'urbanisme qui est en cours on devrait l'adopter définitivement au prochain conseil municipal je vais pas rentrer dans le détail de ce PLU parce que c'est complexe mais simplement les grandes lignes on a voulu préserver notre cadre de vie préserver notre environnement et donc ce PLU resserre les règles pour éviter qu'on ait des constructions partout on est beaucoup sollicité sachez le par des promoteurs qui sautent sur le moins de morceaux de terre indisponibles donc on a vraiment envie de préserver notre environnement on a des espaces verts on a un cadre de vie sympathique et donc voilà la vocation de ce PLU c'est vraiment de défendre l'intérêt général le cadre de vie général d'Aurilaville il ya certaines personnes dont le terrain n'est plus constructible et donc perd une valeur vénale et c'est pas agréable pour eux je peux le comprendre on reçoit toutes les personnes qui qui souhaitent en parler avec nous simplement ce que je veux dire c'est qu'en face d'intérêts individuels nous ce qu'on défend c'est l'intérêt général donc c'est ce que j'ai tenu à préciser ce soir en conseil municipal quand la question a été posée et puis on nous a interrogé aussi sur la vitesse à Aurelaville on sait que la vitesse des véhicules c'est un vrai sujet on a des relevés de vitesse qui montre que dans l'ensemble la moyenne est plutôt correcte simplement on a certaines pointes de vitesse on a des automobilistes irresponsables qui conduisent comme des fous dans la commune et notre politique c'est vraiment plutôt que de pénaliser tout le monde en mettant des stops des ralentisseurs et des feux rouges partout c'est vraiment d'essayer de focaliser notre attention sur ces chauffards puisqu'il faut les appeler comme ça et de les sanctionner si on arrive à les attraper voilà pour éviter pour éviter que ce genre de comportement se multiplie et puis pour vraiment cibler les coupables et non pas punir l'ensemble de la population qui encore une fois dans sa grande majorité respecte les limitations de vitesse et enfin dernière question qui nous a été posée concernant le café qui est sur la place de la libération le café du grand cerf il a été vendu patrice et catherine poncin après 20 ans de bon et laurieux service ont pris une retraite bien méritée on les remercie et on les embrasse et depuis quelques jours le café vendu a été repris par un couple de jeunes qui a beaucoup de projets pour ce pour ce café ils vont le renommer ça va s'appeler non plus le café du grand cerf mais au coeur doris et va reprendre les activités de bar tabac et française des jeux et puis restauration brasserie alors ils ont essayé de le faire le plus tôt possible peut-être que ça arrivera dans un deuxième temps mais en tout cas voilà là ils sont en travaux modification de façade modification à l'intérieur installation d'une terrasse voilà il y a des projets ça va bouger ça va être propre et neuf ça va faire du bien à la vie doris voilà merci à tous de nous avoir suivis et pour toutes les questions que vous auriez nous sommes évidemment comme d'habitude à votre entière disposition merci et à bientôt